Musique Bien, aujourd'hui je vais te présenter un garçon Il est non seulement brillant, mais en plus il est grand, beau, écrivain, tout pour que les gossip se mettent à gossiper En 1600 et 1200 avant l'an 0, la civilisation minoenne fait place à la civilisation mycénienne C'est normal parce que les civilisations évoluent dans le temps Et donc la civilisation de référence de l'île de Crète et de la Grèce sera la civilisation mycénienne Cette civilisation dominait toute la Grèce par sa culture, son art Et par son alphabet appelé le linéaire B, qui était en fait un dérivé du linéaire A Entre 1200 et 800 avant l'an 0, les cités mycéniennes sont détruites Les historiens européens nous disent qu'ils ne savent pas trop ce qui s'est passé Est-ce que cela était dû à des catastrophes naturelles, à des tremblements de terre ? Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que ces cités mycéniennes, cette civilisation, fuient détruites par l'arrivée des populations leucodermes venant du nord de l'Asie Ce n'est que vers 800 ans avant l'an 0, que ces populations mycéniennes vont pouvoir encore une fois se rattacher à l'Afrique A travers l'arrivée des commerçants cananéens Les populations cananéennes sont des populations kamites, de l'Egypte antique, des populations noires et africaines Qui vont s'installer à Canaan, c'est-à-dire les régions qu'on appelle aujourd'hui Israël, Palestine et Syrie Et de ces régions, ils vont créer un grand commerce maritime qui va les amener à se retrouver à Crète et aussi en Grèce C'est donc à cette période que les commerçants cananéens vont introduire à Crète et dans la Grèce antique Leur alphabet, qu'on devrait appeler l'alphabet cananéen, mais que beaucoup appellent l'alphabet phénicien C'est dans cette période que l'alphabet phénicien, qui est en fait un alphabet consonantique C'est-à-dire qu'il n'utilise que des consonnes, va obtenir des voyelles Les alphabets consonantiques sont tous originaires de l'Afrique Parce que tous les alphabets tirent leur origine des hiéroglyphes Et lorsque vous translittérez les hiéroglyphes en utilisant les alphabets, vous ne pouvez obtenir que des consonnes Donc l'écriture hiéroglyphique est consonantique de nature Et c'est pour cette raison que l'alphabet cananéen est également consonantique Lorsqu'on ajoute des voyelles, cela veut dire que les populations qui essayent de lire ce qui est écrit dans ces alphabets consonantiques ne peuvent pas le faire Cela veut également dire que les populations qui ajoutent ces voyelles ne sont pas des populations africaines Elles sont forcément des populations locodermes, c'est-à-dire des populations qui ne savaient ni lire ni écrire C'est l'addition des voyelles dans l'alphabet cananéen, aussi appelé l'alphabet phénicien, qui donne l'alphabet grec Donc l'alphabet grec est en fait l'alphabet cananéen, un alphabet consonantique africain Auquel les populations locodermes vont ajouter des voyelles pour comprendre ce qui est écrit Cela veut dire que tous les alphabets européens, comme le cyrillique ou le latin Ou encore ce qui est utilisé aujourd'hui pour écrire en français, en anglais ou en allemand Sont en fait des dérivés d'un alphabet, d'une écriture, d'une langue africaine Donc toutes les écritures européennes sont en fait des dérivés d'une écriture africaine Certains historiens européens diront aujourd'hui que les cananéens n'étaient pas une population négro-africaine Mais plutôt une population locoderme Mais ce n'est pas ce que l'histoire nous raconte Puisqu'en 664 avant l'an 0, le roi assyrien nommé Sénachérib va combattre et conquérir Canaan Cette bataille et cette défaite pour les cananéens seront gravées sur une fresque appelée la gravure de l'Akis L'Akis qui était une ville de Judée, une principauté cananéenne Voici les images de la gravure de l'Akis Et vous pourrez confirmer de vous-même avec une certitude absolue Que les cananéens, qu'on appelle également les hébreux, étaient une population noire et africaine Une population kamite Entre parenthèses, les gravures de l'Akis se trouvent aujourd'hui à Londres Dans le sous-sol du British Museum Question Ne serait-il pas grand temps de rapatrier en Afrique Les objets qui racontent l'histoire de l'Afrique Mais au-delà de ces preuves archéologiques que nous ne pouvons nier et prétendre ne pas exister Il existe également des preuves génétiques En 1940, l'anthropologue Arthur Keith publie les résultats génétiques de 1500 squelettes découverts dans les fouilles souterraines de l'Akis Les résultats montrent une population homogène à peau noire similaire à celle des kamites et des nubiens Cette découverte est confirmée par l'anthropologue Eugène Pittard Il nous dit Les phéniciens n'ont rien en commun avec le type juif Qui est brachycéphale, au nez aquilin, etc. etc. Il ajoute Les squelettes crânien phéniciens, c'est-à-dire cananiens, sont dolichocéphales et prognates à conformité négroïdes Dolichocéphales est un mot anthropologique qui veut dire que la boîte crânienne est allongée vers l'arrière Et prognates veut dire que la mâchoire inférieure est allongée vers l'avant Ces deux caractéristiques sont des caractéristiques des populations négro-africaines Également, en 1997, le marqueur génétique paternel CMH est retrouvé sur les chromosomes Y de ces squelettes de l'Akis Le CMH fait partie du haplogroupe HGJ qui prouve une origine africaine Puis, en 2004, le rabbin Yaakov Kleiman souligne que la plupart des juifs ashkenaz, c'est-à-dire juifs de Russie et d'Israël Et séfarades, juifs d'Espagne, manque le marqueur génétique paternel CMH Les tests ont révélé que les populations ashkenaz et séfarades sont génétiquement reliées aux Kurdes, aux Turcs et aux autres leucodermes de l'Est Ainsi, la génétique confirme l'origine africaine des populations canadiennes, aussi appelées les Hébreux Donc, les populations canadiennes, noires et africaines, cousins des populations mycéniennes, cousins des populations de l'Egypte antique vont s'installer en Grèce Et c'est pour cette raison que nous retrouvons dans la Grèce antique ce genre d'œuvre d'art La moitié du vase représente une personne d'origine tropicale, une personne d'origine kamite Et l'autre moitié représente une personne d'origine leucoderme, c'est-à-dire du nord des régions de l'Asie Cependant, ce genre d'images, ces œuvres d'art ne sont généralement pas présentées dans les musées Elles ne sont pas à la portée du public Pourquoi ? Parce que le but est de présenter la Grèce antique comme étant une civilisation leucoderme C'est-à-dire une civilisation blanche Et donc, à cet effet, il est très difficile pour les historiens européens d'expliquer la présence de ces œuvres d'art qui représentent des populations noires et africaines Une question qui m'est souvent posée Et pourquoi la grande majorité, c'est-à-dire plus de 90% des hommes représentés sur les vases de la Grèce antique sont de couleur noire et les femmes sont de couleur blanche C'est très simple En fait, il ne faut pas interpréter cette époque par rapport à nos préjugés d'aujourd'hui Il faut interpréter cette époque par rapport à leurs préjugés Par rapport à leur histoire, par rapport à leur quotidien Et ce qu'il faut savoir, c'est que les marchands canadiens dominaient et influençaient la culture et les communautés qui se trouvaient dans la Grèce et à Crète Ces marchands étaient riches Et ils étaient tous noirs et africains Et c'est donc à cette époque que la couleur noire se trouve systématiquement associée à la virilité Les populations locaux d'armes n'avaient rien à apporter Si ce n'est que la guerre Ils n'avaient pas d'éléments civilisationnels Ils ne savaient pas ce qu'était l'art Ils ne connaissaient pas l'écriture Ils ne savaient pas ce qu'était la monnaie Ils ne savaient pas ce qu'étaient les échanges commerciaux Mais ils avaient le patriarcat Et dans le patriarcat, ils considéraient que la femme était inférieure à l'homme Mais étant eux-mêmes un élément inférieur dans cette nouvelle société Cette caractéristique qui est propre à leur culture Sera utilisée pour les représenter dans l'art de cette nouvelle société Donc les femmes blanches que vous voyez sur ces vages Représentent en fait les populations locaux d'armes, envahisseurs et étrangères Tandis que les hommes noirs représentent les populations négro-africaines, mycéniennes, canadiennes et kamites En conclusion, les civilisations minouennes et mycéniennes Sont bel et bien des populations noirs et africaines Des populations négro-africaines, des populations kamites Ce sont des populations qui sont une extension des populations de l'Egypte antique Qui se sont installées 3 000 ans avant l'an zéro en Crète Et elles sont également des populations cousines aux populations canadiennes Qui vont s'installer plus tard vers 800 avant l'an zéro en Grèce Donc il suffit de faire cas, de regarder et d'accepter les preuves archéologiques Les preuves génétiques, les preuves historiques Pour se rendre compte, pour se rendre à l'évidence Que les civilisations minouennes et mycéniennes Que les historiens européens essayent de faire passer Comme étant des civilisations locodarmes Etait en fait des civilisations négro-africaines Je m'appelle Sébastien Thomas du groupe Afrique Suprême Je vous remercie pour votre participation Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un j'aime et souscrivez Et à la prochaine Merci